Bonjour ou bonsoir. Selon le lieu où vous êtes, maintenant vous le savez. En tout cas, moi je suis toujours ravi de vous recevoir sur cette plateforme. C'est un incubateur de solidarité, ce lieu où nous nous rencontrons pour partager des expériences, pour partager des connaissances. Parce que comme vous le savez, l'éducation c'est une œuvre permanente. C'est une démarche de construction permanente dans laquelle il faut s'inscrire durablement, j'allais même dire, tout au long de sa vie. Et c'est ce que nous essayons de faire. Chacun d'entre vous, vous avez des compétences, vous avez des savoirs, vous avez des connaissances, nous venons mutualisés. Et ce soir, ce jour, c'est un grand plaisir pour moi, pour de multiples raisons, d'accueillir ici même Julien, Julien Tchanou, qui va nous parler de cette profession, de cette profession particulière qui est celle de ma mort. Mais en attendant, je voudrais dire à ceux qui nous regardent lorsque nous ne serons plus en live, que partagez la vidéo dans vos différents réseaux. Venez aussi commenter sur le forum des émissions, donnez-nous vos points de vue, même vos désaccords. C'est très important. Parce que nous sommes aussi dans un monde où nous ne savons plus débattre. C'est ça le problème dans nos sociétés. Où nous ne savons plus être dans le désaccord sans être en conflit. On a l'impression que lorsque nous sommes en désaccord, cela suppose inéluctablement le fait d'être en conflit. Non, c'est de la communication, c'est même qu'il y a souvent le fait d'être en désaccord avec certaines personnes et le signe pour vous que vous êtes encore en bonne santé. Bonne santé mentale, je voudrais dire. Donc, il est important absolument d'être, de cultiver des désaccords. Il est important qu'il existe des pics et des polémiques parce que le dynamisme de la vie, le dynamisme de la pensée, le sens critique que nous essayons de développer sur cette plateforme, on dépend absolument. Et c'est bien de cela. Vous savez que nous, ici, nous devrons notamment autour de la santé, la santé physique, la santé psychique, le bien-être d'une façon générale. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, vous pouvez vous abonner à ma page « Bien-être et santé », ça s'appelle « Docteur Nana Kecha ». Donc, vous pouvez vous abonner et puis on partage beaucoup d'actuces, beaucoup de choses sur le plan santé aussi sur cette page-là. Mais ici, nous sommes donc sur l'incubateur Solidarité. Et voilà, c'est vraiment un bonheur pour moi d'accueillir cette femme d'une élégance. C'est sans nous pareil. Je ne raconte pas de bêtises, ce n'est pas pour flatter, ce n'est pas de la poésie puisque ça saute aux yeux. C'est devant nos yeux cette femme férue de mode. Bien sûr, on ne va pas parler de mode, mais on ne peut se manquer d'admirer cette élégance. Bienvenue, madame. Bonsoir, je vous dis. Bonsoir Alain, c'est toujours un plaisir de partager avec toi. Merci d'avoir pensé à moi. Merci de célébrer la femme. Nous sommes aujourd'hui en mars 2021. C'est le mois de la femme. Bien sûr. Avant de commencer, avant de rentrer dans nos disputes et disputes quotidiens avec nos époux, avec nos familles, soeurs et frères, nous allons remercier le bon Dieu parce que nous venons de très loin avec la pandémie mondiale qui nous a frappés. Et heureusement, nous sommes au bout du tunnel de l'autre côté des États-Unis. Malheureusement, au Cameroun, ça danse un peu, mais Dieu est au contrôle. Merci. De toutes les façons, on va s'en sortir parce que l'une des causes pour lesquelles je milite et que je lutte, c'est cette question du bien-être que j'évoquais déjà tantôt. C'est l'idée aussi de ne pas avoir peur, de ne pas être angoissé, de ne pas être stressé parce qu'il n'existe aucune situation humaine face à laquelle nous nous pouvons tenir. C'est-à-dire que l'être humain ne peut recevoir, ne peut avoir sur ses épaules que des fins fardeaux dont il est à la hauteur. Et vous savez bien aussi une chose, c'est qu'observez bien votre vie. Moi, je le dis toujours aux gens, observez bien votre vie. Vous allez voir que 95% au moins des choses pour lesquelles vous avez peur sont des choses qui n'arriveront jamais, qui à la fin n'arrivent jamais. Donc, même pandémie, coronavirus, il faut l'affronter sereinement, il faut faire attention, mais sans tension, bien évidemment. C'est aussi ça le rôle des mamans et je suis vraiment absolument honoré de recevoir toutes ces femmes tout au long de cette semaine. Vous savez, la semaine prochaine, nous serons toujours avec ces dames, tout au long de ce mois particulièrement. Nous allons parler donc de la situation de la femme, de la situation des mamans parce qu'il faut quand même se le dire, nous sommes bien contents de contempler les femmes, nous sommes bien contents de leur chanter des louanges, de leur faire même des éloges, même de les flatter. Mais la vie d'une femme, ce n'est pas du tout repos quand même. Ah, du tout, du tout pas Alain, du tout pas. Ah, du tout pas. Une maman, c'est une soeur, un enfant aussi, une épouse et ensuite une maman. Je voudrais même dire la mère de l'humanité parce que tout faire sans femme, sans maman, sans épouse, je pense que tu es agréable avec moi, que l'homme ne peut rien. Je ne veux pas insulter ou diminuer le sexe masculin. Nous aussi, nous avons beaucoup, beaucoup, on est passé un besoin de nos hommes dans nos vies. Mais vraiment, en un seul mot, c'est, en un seul franc, c'est la mère de l'humanité. Qu'est-ce qu'il fait, selon toi, toi qui es une femme, qu'est-ce qu'il fait donc que cette femme qui est la mère de l'humanité, qu'est-ce qu'il fait que nous tous, hommes, moi y compris, parce que pour l'instant, je le suis, même si on est dans un monde où on nous propose de plus en plus des critères, des styles, je n'y comprends plus rien, un peu comme s'il faut qu'on cesse d'être homme ou femme, j'en sais plus, mais on nous transporte dans des trucs, en genre. Mais je voulais simplement dire, pour l'instant, je suis encore homme, et ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui fait que nous autres, les hommes, peut-être même les femmes, nous avons des mamans que nous chérissons, que nous respectons, que nous adulons et que nous adorons même. Comment on peut être animé d'une telle tendresse, d'une telle considération vis-à-vis de sa maman et d'être aussi sans ménagement, méprisant, sans respect vis-à-vis des autres femmes? Comment est-ce possible? C'est aussi simple que cela. Aujourd'hui, vous êtes un père, mais avant d'être un père, vous étiez un fils. Oui. Quand vous êtes chez vos parents, et maintenant, dans votre maison, je ne commence pas chez vos parents. Oui. Vous constatez que maman travaille, elle va au travail, elle fait 8 heures ou 12 heures de temps comme papa. Mais avant qu'elle part, maman se lève à 5 heures, elle fait le goûter. Je rassure que vos habits sont repassés. Vous êtes bien habillés, bien mangés. Et avant que les pâtes, elles sortent de la viande ou du haricot, ou whatever, du frigo. Quand elle rentre, pendant que papa est en train de surfer dans les chaînes de télévision, quel journal passe, qu'est-ce qu'on a dit? Maman est dans la cuisine. Ça, c'est le moment. Ça, c'est l'élément. Quand vous avez de la chèvre, maman passe son temps à prendre votre température. à mettre la serviette, à vous plonger dans de l'eau froide. Elle ne dort pas jusqu'à ce que votre température baisse, qui est le premier médecin. C'est elle qui appelle le bébé. Vous savez, quand on est bébé, on ne parle pas, on ne dit rien. Mais maman est le premier médecin. Elle regarde son fils. Elle dit, l'enfance, il ne va pas bien. Elle dit, mais comment tu sais, l'enfant ne parle pas. Je connais mon bébé. Il n'est pas actif. Il ne parle pas. Il ne joue pas son sourire, ses yeux. Vous voyez? Et pendant ce temps, papa assume aussi d'une façon, d'une autre façon, il va payer les factures, il va m'importer la grosse facture de la maison. Mais cette petite touche de la maman, quand une maman a trois, quatre enfants, elle s'arrange, elle se dit, elle aime le haricot, elle aime le plantain, l'autre aime les pizzas. Elle va se ranger pendant toute une semaine à faire le plat de papa, ce qu'il aime le plus. Elle n'a personne, mais elle s'arrange intérieurement. L'endemain, elle fait le plat de l'autre enfant qu'il aime le plus. D'accord. Deux jours après et ainsi de suite. Ça, c'est la maman. Quand vous êtes malade dans un couple où il y a monsieur et madame, qu'ils call off pour amener l'enfant à l'hôpital, la plupart du temps, c'est maman qui amène l'enfant à l'hôpital. Tout le temps, les deux travaillent. Pas parce que papa ne peut pas le faire. Maman a l'habilité de mieux expliquer au médecin. Il y a deux jours, il a mangé deux fois, au lieu de trois fois, il n'a pas pris son goûter. Papa n'est pas au courant des petits détails. D'accord. Et les devoirs, c'est maman qui suivait les devoirs. Papa regarde les bulletins ou les cahiers le vendredi soir ou lors des bulletins. Et quand l'enfant passe, tiens-toi tranquille, ça va te faire rire un peu. Quand l'enfant est premier de sa classe, papa dit comme son père. Mais quand l'enfant est juste, il dit comme sa mère. Je ne sais pas pourquoi nos hommes ont l'habitude de dire cela, mais il y a ce qu'il y a. Maintenant, en Occident, c'est un peu 50-50. Ce n'est pas comme « out » au Cameroun. On va arriver à l'Occident. On va en parler de l'Occident particulièrement. Mais avant qu'on ne s'engage vivement dans ce qui nous préoccupe, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de cette maman seule qui est obligée de s'est débrouillée et dans un contexte occidental, en tout cas dans un contexte migratoire. Ça veut dire que ce soit en Occident, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, un maman qui se retrouve seule, loin de ses racines. Pourquoi c'est particulier ? Parce que généralement, lorsqu'on est dans son pays, dans sa ville, dans son village, il y a toujours des sœurs, des tantes ou des personnes pour guider. Mais en fait, en ce contexte migratoire, on est vraiment seul, on est vraiment isolé. C'est de ça que nous allons parler. Mais je voudrais quand même redemander, avec toute la description que tu viens de faire, est-ce qu'un homme n'est pas capable de faire la même chose ? Est-ce qu'un homme n'est pas capable de développer de tels sentiments ? Est-ce qu'il n'est pas capable d'être aussi attentionné ? Est-ce que ce n'est pas une façon de rendre les hommes un peu paresseux, de leur dire, non, vous ne savez pas le faire ? Du coup, ils se disent, bon, ok, je vous pose les bras, je vous vois ma tête, je regarde mon match de foot et je dors, je laisse ma main faire, elle s'est gérée, elles sont des professionnels, elles ont la fibre, elles ont l'intuition, elles ont, voilà, l'instinct. Est-ce que ce n'est pas un peu ça qui finalement rend les hommes un peu paresseux ? Et du coup, ils sont maladroits après, ils ne savent plus trouver même leur place finalement dans l'éducation des enfants. En fait, en tout cas, je ne pense pas que dans ce débat, nous sommes là pour trouver le vainqueur ou le vaincu. Non, parce qu'on essaie de comprendre. Le problème même, c'est qu'en fortunate, ce sont les habitudes que nos aïeux, grands-moms, grands-parents, nous ont passés. Et c'est difficile de se détacher. La maman, pour elle, c'est son duty. Mais à un certain moment de la journée, elle se sent fatiguée. L'homme devrait utiliser sa tête pour dire, écoute, nous travaillons ensemble, nous faisons ensemble. Est-ce que je ne peux pas passer un coup de main à cette femme ? Mais malheureusement, ils ne le font pas et la femme continue à pousser jusqu'à ce qu'elle commence à avoir mal au dos. Vous comprenez ? Et comme je disais tout à l'heure, nos grands-parents nous ont inculqué des valeurs. La femme, c'est là-bas. En Occident, c'est différent. Et maintenant, quand je vais arriver à l'Occident, ce sera un topic qui sera chaud. Parce que quand il se passe ici, ça devient chaud. Et c'est la réponse des mamans seules en Occident. C'est ça. C'est pour ça que je veux bien qu'on discute en attendant d'entrer dans ce qui cause la séparation des couples venant de l'Afrique à l'Occident. C'est ça. Parce que c'est souvent des bagarres. On a eu, par exemple, cette année, pas mal de meurtres. Rien que dans le pays aux États-Unis où tu vis, un peu partout aussi, des gens qui se suicident, des gens qui sont tués, tuent leur femme ou qui tuent leur mari. Ce n'est pas normal et on va essayer de comprendre tout cela. Avant de se lancer totalement dans le sujet, tu nous donnes une minute pour saluer tous nos amis qui nous regardent en ligne. Je leur dis combien je suis content de vous savoir là et surtout, combien je serais ravi de savoir que vous allez inviter d'autres personnes à participer avec nous. Écrivez en ligne. Vous savez que notre émission est très interactive. nous aimons quand vous dites votre point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord et tout est intéressant pour nous. L'essentiel que nous soyons dans une démarche de réflexion et je voulais vous dire que nous sommes absolument contents d'être avec vous, Chantal, Germaine Chantal aussi, Chantal Ogada, Germaine Chantal Yermenike ou Antagy Default, Augustine Laco, Annick Fotsi et tous les autres que je ne vois pas. Je ne sais pas qui ça. Flora Taillou, ma belle-sœur, les belles femmes de Washington D.C., je vous dis merci infiniment. Ici, nous ne sommes pas là pour gagner. Il n'y a pas de vaincu ou de vainqueur. Nous, on discute sur une plateforme pour trouver la solution à nos problèmes. En tout cas, vous déjà cernez le problème parce que la question, c'est que souvent, nous ne parlons pas assez. Nous ne réfléchissons pas. Nous reproduisons des choses alors que ce n'est pas forcément à tort. Mais on a le droit. La question du sens critique, c'est ça, c'est la capacité de prendre du recul par rapport à ce que nous savons, par rapport à ce que nous faisons. C'est comme une recette. Vous faites très bien telle cuisine, mais vous êtes capable de raisonner encore cette recette. Il faudrait dire pour l'améliorer, pour voir. Je salue Marco Pabiziré qui nous rejoint à l'instant. Je salue bien sûr. C'est vrai, c'est moi. Parfois, je suis tellement habitué à m'appeler NK que souvent, on m'appelle autrement, je ne me retrouve plus. Mais en tout cas, je suis Nana Ketcha et je veux vous dire, mon bonheur est tout à fait grand d'être avec vous. Annick Fotsi rebondissait sur ce que disait Juteline tout à l'heure en disant que la base a été échouée et nos ancêtres ont commencé comme ça. Je ne pense pas forcément de ceux qui attribuent la faute aux ancêtres parce que c'est un peu aussi du défaitisme, c'est-à-dire que tout ce que nos ancêtres faisaient, nous ne le faisons pas. Donc, il faut arrêter de choisir ce qui nous plaît des ancêtres et encore, je vais vous dire que ce que mon grand-père faisait, je vois des jeunes aujourd'hui qui ne font pas. Je vais dire qu'aider leurs femmes, ce que j'ai vu grandir en voyant mes oncles faire, je vois des hommes aujourd'hui qui ne font pas. Donc, on n'imite pas forcément nos ancêtres parce qu'il y a aussi la notion, il y a la notion d'aide. Je veux dire qu'au-delà de la question de la relation homme-femme, à un moment donné, il y a la notion de ce qu'on appelle l'altérité, l'autre moi. On a quelqu'un qui est en difficulté, on lui file un coup de main pour que la vie soit agréable. Personne n'est pas et se laisse la flamme. Oui, je vous l'ai dit. La vérité est que en tant qu'une maman, la maman est la maman de l'humanité. Quand tu portes un enfant dans ton ventre, tu as ce sentiment. C'est-à-dire il y a une complicité. C'est comme la chair de ta chair. Quand ton enfant est né et il est là, tu as de la responsabilité. D'ailleurs, certaines mamans excluent les hommes quand même. Non, non, non. Je t'ai dit, cette règle n'est pas à rendre personne maman. Il y a des hommes aussi, mais c'est la minorité. Je parle de... Oui, mais je sais. J'en profite, t'es une femme, t'es une maman et il y a d'autres mamans en ligne, elles peuvent nous répondre. Je dis bien, il y a des mamans qui par leur comportement, étant donné que ce sont elles qui portent ce bébé, personne ne doit leur enlever cette prérogative, ce sont des déesses. Des déesses, ce n'est pas pour les flatter, c'est parce que des gens qui créent la vie, qui permettent que la vie existe, ce sont des créatrices, ce sont des dieux, donc des déesses en l'occurrence, bien évidemment. Mais ceci dit, il y a des mamans qui fonctionnent avec les enfants en exclusivité, c'est-à-dire que par leurs attitudes, ils ont tendance à considérer l'homme un peu comme un étranger, même à leur insu. C'est dommage, c'est dommage, c'est là encore qu'on a besoin d'éducation. Oui. Là, on a encore, et tout à l'heure, tu as dit, on ne peut pas rejeter le tort aux grands-parents parce que on appelle les anglophones on l'appelle continuous education, on va continuer à s'éduquer. Et c'est one at a time selon les priorités, selon l'urgence de la chose. Vous comprenez ? Oui. Mais même les folles que j'ai vues dans ma vie s'attachent à leurs enfants. Maintenant, je ne peux pas dire qu'il y a une poignée de femmes qui s'en foutent comme il y a une poignée de papas qui sont 200%. Dans la patte qui prépare chez eux, c'est son truc qui nettoie, c'est son truc qui accompagne les enfants à l'école. Mais quand on parle, je parle toujours de la majorité. Je m'attarde sur la majorité. Donc, tu as parlé des oncles qui faisaient on ne choisit parce qu'on rejette le tort aux autres et on choisit ce qui nous plaît. Non, on parle de la majorité. Mes parents, quelqu'un m'a dit un jour si mon père disait à ma mère I love you. Ils ont eu leur façon. Chez nous, on a les éloges. Ils avaient leur façon et notre façon de jouer. Bien sûr, tout à fait. Bien évidemment. Très bien. mais en ce qui concerne les moments, quand tu as ce sentiment en toi-là, le condor obélican-là, que l'homme soit là ou pas, on a cette force, on a ce réflexe de mieux faire. Maintenant, si quelqu'un, si l'homme vient à naître, ce sera la bienvenue et c'est ce qu'on, nous sommes à cette recherche-là. Ici, je veux, on va rentrer. Ici, en Occident, c'est là qu'on reconnaît et qu'on ressent le poids de la chose parce qu'en plus, on a la cousine, on a le cousin, il y a le voisin, on a les filles de ménage qui ne coûtent zéro prix. On peut les avoir et les choses passent inaperçues parce qu'on est aux anglais, autrement. Mais en Occident, c'est différent parce que quand on vient d'arriver, on a les problèmes de langue, surtout aux États-Unis, on a les problèmes émigratoires qui sont les papiers, qui sont ci, c'est stressant. Déjà, on ne croit dans les maisons des autres, vous venez de chez vous, vous êtes un grand monsieur, vous êtes un directeur, vous êtes chef d'entreprise, mais d'une ou de deux raisons, vous vous retrouvez en Occident et vous allez rejumpstart, vous allez recommencer votre vie. C'est chaud. Non seulement, vous courez vers la langue, vous courez vers les papiers, vous courez vers l'intégration, maintenant, il y a le problème de la famille. et la famille qui est la première institution parce que quel qu'en soit, les papiers, la langue, whatever, tu couds là derrière, c'est pour restaurer ta famille et avoir une vie confortable. D'accord. Malheureusement, c'est malheureusement, je te juge, malheureusement, je suis dans le Washington Area, ce que je vois ici ou ce qu'on voit dans le social media ou dans toutes les chaînes de télévision là, ça ne look pas bien. à or. D'accord. Bon, on t'a dit qu'à peu. Bon, on m'a dit qu'à. Voilà, on m'a dit qu'il est. J'en profite pour saluer Aïssa Tousis Folle qui est avec nous, Tanali Choupta qui nous regarde aussi et tous les autres qui nous rejoignent. Je vous prie de partager dans les différents réseaux, nous sommes en train de causer famille. On cause, on cause. Karine, on cause. Venez, tous les soeurs, venez. C'est la communauté solidaire. On parle de la question donc de la femme. Mais avant que tu ne t'engages, on a tout le temps parce que même si ce n'est pas cette fois, on en reparlera dans une prochaine émission. On en a encore pour un peu plus de trois, quatre heures à passer cette fois-ci. Mais on va continuer. On a beaucoup de choses à discuter ensemble. Il y a aussi les questions de relations hommes-femmes qui deviennent très, très compliquées lorsqu'on est en situation migratoire. Il y a des rivalités qui s'installent et puis il y a aussi des jalousies parce que nous sommes en train de parler de la question de la femme et moi je dis le premier ennemi de la femme, c'est la femme. Je veux dire que je trouve les femmes souvent tâches. Il y a une rivalité vis-à-vis qui ? Rivalité ou des autres femmes ? Vis-à-vis des femmes. Ça veut dire que les femmes souvent ont des attitudes vraiment qui sont dangereuses, qui sont plutôt contre-productives par rapport à la question, à la cause de la femme. Je dis que de toute façon les hommes... Vis-à-vis des hommes. Pardon ? Vis-à-vis des femmes. Oh non, ça c'est un autre topiqueux vraiment. C'est un autre truc mais c'est pour ça que je dis qu'on en parlera une autre fois. Je dis juste à ceux qui nous écoutent que tu es ma meilleure spécialiste pour parler de ces sujets-là et qu'on aura l'occasion de revenir. Mais aujourd'hui nous sommes sur la question des mamans seules et notamment en situation migratoire. Mais avant d'aller plus loin, j'insiste sur ma remarque de tout à l'heure. Je comprends très bien. Ce que j'étais en train de dire d'abord concernant les ancêtres pour rebondir un petit peu sur ce qu'Anique disait, je devais dire que quand les aînés font quelque chose, le rôle de la génération suivante c'est de sublimer cela, c'est de l'améliorer, c'est de prendre le meilleur parce que nous sommes dans une dynamique de vie, c'est-à-dire qu'on renouvelle. Renouveler ne veut pas dire qu'on jette l'ancien donc à Bangante chez moi bonjour donc ça dit qu'on construit l'ancienne barrière sur la nouvelle. Donc ce n'est pas le rejet de tout mais simplement il faut renouveler. Et ce que je voudrais simplement dire par repréciser ce que tu as dit très intéressant, c'était que de toutes les façons dans ce renouvellement, il s'agit pour nous autres de nous demander qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est bon pour les personnes ici présentes. Mais je voudrais relever ce que j'étais en train de dire, c'est que parfois, là tu ne m'as pas répondu, c'est que je dis bien parfois les mamans créent une exclusivité relationnelle avec l'enfant. C'est-à-dire que les mamans créent une fusion avec leur enfant et je connais beaucoup de papas qui se trouvent un peu comme des étrangers chez eux-mêmes. Les mamans le font peut-être inconsciemment. Franchement, ce n'est pas une accusation, c'est un travail de réflexion. Je veux dire qu'inconsciemment, il y a un problème, les mamans s'allument avec leur enfant contre un papa. Et justement, les papas se considèrent souvent comme étant les étrangers dans la maison. Je vais te couper, mon grand, mon cher. Oui, j'écoute. La relation d'un papa et une maman se crée depuis le berceau de l'enfant. C'est ce que tu manques au quoi désirer. Voilà. Quand un enfant naît, danse de son berceau, de son lit d'accouchement à l'hôpital, quand vous avez la maman, votre épouse, je vous assure, vous avez la même sensation. Vous ne vous détachez pas de cet enfant parce que quand vous le prenez, vous le mettez sur votre cœur, vous ressentez le battement. Ça fait une illusion. Et à partir de là, on le délique baissé. Si maman fait son petit déjeuner, c'est vous qui le prenez à l'école. Tu défais son sac, tu le passes à la salle de bain et vous faites des devoirs ensemble. Quand je suis arrivée aux États-Unis, je voulais encore accoucher parce que quand je voyais comment les Occidentaux faisaient avec leurs épouses, je t'ai ébahie. C'était trop bon. Mais malheureusement, avec nos éthiques antérieures, il y a nuance, il y a problème. Pas parce que les hommes ne veulent pas, parce que je t'ai dit nous avons les mauvaises habitudes. Défois, nous, on devrait travailler one day at the time, tout doucement, parce que si tu coupes-là, ça va faire problème. Et certains arrivent à se détacher des mauvaises habitudes et à prendre. Et certains, ça clashe. C'est pour ça qu'il y a un divorce. Si dans tout foyer, et papa et maman, s'assoient pour voir ce qui est bon chez les Blancs, parce que tout n'est pas carrément faux chez nous. Ah ben non, même pas, il ne faut même pas dire tout n'est pas du tout faux chez nous. C'est ce petit problème de les enfants se collent à maman là. Si on pouvait se détacher un peu à nos arriers-grands-parents ou grands-parents et prendre un peu de chez les Blancs, être là au chevet de l'accouchement de vos épouses et lors de l'accouchement de vos enfants, les suivre à petits pas, s'occuper de vos enfants. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui attache la maman ou l'enfant à sa maman ? Quand vous faites de l'air, l'enfant est là, quand il dort, vous êtes là. Mais vous faites la même chose à l'enfant. Ici, je te jure, les enfants et leur papa, et je dis toujours pas ronder personne parce que la maman tourne toujours et encore, pour chuter, aucune maman ne dit à son enfant qu'elle n'aime pas ton père. Ce n'est pas vrai. Non. Au contraire. C'est rare, mais ça peut exister. Il y a quand même quelques sorcières, surtout lorsqu'il y a un conflit avec le papa et ils utilisent les enfants comme des armes. là, je fais des choses que je fais. Même sur le grand professionnel que je rends pas. Il y a un problème psychiatrique parce que si une maman demande à un enfant, tu es wrong parce que là, tu es malade mental. Moi, j'ai mon père, j'ai ma mère et je les veux tous de fond. Je repose ma question pour, sans que ce soit forcément dans un sens à cliver, je veux dire, je ne suis pas en train de dire qui a tort, mais à raison, bien évidemment, mais toutes les mamans qui sont d'ailleurs en ligne, il y a un qui m'écoute comme Karine Chouamo ou Tadi Défaux et Brigitte Pierre. Donc, ce que je voulais dire, quand Agnès Akkoi me parle, je crois que c'est Akkoi. Agnès, Agnès Akkoi, c'est ma fille. Oui, c'est ça. Quand Agnès dit, par exemple, que cette fusion entre maman, enfant est naturelle, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que justement, vraiment, ce n'est pas un jugement, c'est une question, est-ce que ce n'est pas justement, cette fusion entre maman et enfant qui est naturelle et entretenue par les deux qui disqualifient de facto le père, le déresponsabilise, le fait, il se croit à côté. Comme dans une relation où vous avez trois amis, il y en a un qui, à un moment, a l'impression qu'il est un peu juste heureux de secours, en fait. déresponsabilise, ce n'est pas le mot, parce que c'est toi qui choisis, c'est l'enfant, c'est ton enfant, c'est ta progenité, tu as la même mise sur lui et tu, je vais vous dire quelque chose, c'est une parable, dans un couple, il y a papa, le chef de famille, il y a maman qui est le couple, maman tourne à gauche et à droite quand elle veut, mais c'est toi qui ouvre la voiture. Quand elle dit tout, tu as raté l'exil. Donc, c'est toi le chef de famille, c'est toi qui donnes le mot d'ordre dans cette maison. Et de deux, si tu veux que ton enfant t'écoute comme maman, d'ailleurs, maman dit toujours aux enfants, si tu ne fais pas, papa va se fâcher. Oui, parce que parfois, on utilise le papa comme le gendarme, justement, comme le père fouettard. Je veux dire qu'il y a des mamans qui, finalement, sont laxistes, laissent tout passer parce qu'il faut que ce soit le papa et puis les enfants, on regarde le papa comme un gendarme, comme un danger. Du coup, on ne se confie pas parce que c'est celui qui est l'autorité. Jusqu'à quel âge on le regarde comme un papa ? Parce que là, quand j'étais petit, j'avais peur de mon père, ça c'est vrai. Mais parce qu'il fallait quelqu'un pour remettre. Par contre, les mamans sont même faibles. S'il ne faut pas aller le gendarme, il faut dire que les mamans sont faibles. Qui a encore un tort ? Qui a encore un tort ? Une maman ne doit pas être faible. Et le papa, être tough, dynamique, rigoureux, ne veut pas dire qu'il est méchant. Il faut qu'on change des thèmes. Malmonde, disons malmonde. Les enfants, Titi, les enfants sont manipulateurs. Et si parfois, nous ne sommes pas tough, nous allons les perdre. Et être tough envers son enfant, ce n'est pas le détester, c'est au contraire. C'est un amour qui est immense. Un amour incontournable. Mais seulement... Est-ce que tough, parce que tough, tough, c'est tough, c'est tough. Tough, 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 ça veut dire rigoureux. Ah, d'accord. Tough, tough, je ne veux pas jouer. Rigoureux. Ok, très bien. Tout à fait. C'est d'ailleurs, c'est parfois, c'est d'abord, c'est d'ailleurs très souvent le signe même de cet amour. Or, ta vie nous dit en ligne que c'est l'implication des parents qui créent le lien et l'attachement avec les enfants. Ça rejoint certainement ce que tu es en train de dire. De toute façon, c'est une femme, elle ne peut qu'être d'accord. Bon, je charrie. Ma question à toi, sans espoir, nous parlons du terre-à-terre. Ma question à toi, en tant que chef de famille, mari, époux, et le fils de la maman que je connais là. dis-moi que tu aimes ta mère. La belle femme là, de money, elle est blanche. La blonde de Baranté, elle est blanche. Oui, oui, oui. Dis-moi, ton amour pour ta mère et ton amour pour ton père. Il est vrai qu'il est passé, mais ton amour pour ta mère, d'abord, et ton amour pour ton père. Dis-moi. Oui. Quel est ton amour pour ta mère? Je ne sais pas, elle est comme ça, naturelle. Bon, après, je vais avouer qu'avec ma mère particulièrement, même par rapport aux autres frères, ça, je veux dire, il y a des gens qui ont une complicité et qui ont une certaine amitié parce que, bon, ils ont quelques atomes crochus, c'est-à-dire qu'au-delà d'être maman, je pense qu'on a quelques valeurs communes et qui créent une forme d'amitié. Mais bien sûr, je ne sais pas comment tu veux que je le décrive, c'est un amour naturel, bien évidemment, de reconnaissance. Pardon? L'amour est naturel. Oui. Vis-à-vis de votre maman. Oui. Et vis-à-vis de votre papa. Pareil, parce que, bien évidemment, pour moi, oui, parce que, et surtout, bien sûr que c'est celui qui fustre le plus parce qu'il représente l'autorité. Et souvent, c'est quand le papa n'est pas là qu'on se rend compte de toute la valeur, de tout ce qu'il nous a construit. Mais bien évidemment, non, non, mais en fait, en plus avec mon papa, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien, ils vont m'écouter, je ne vais pas dire, bêtises, c'est quelqu'un avec qui je discutais beaucoup, je me frottais même, c'est-à-dire qu'il m'a formé, quoi, c'est-à-dire que c'est, je suis un digne héritier de mon père et ça, il n'y a pas de souci, j'en ai absolument rien. malheureusement, c'est quand ils ne sont plus. Mais avant qu'ils ne partent, je vais encore généraliser le cas. Oui. Quand on est petit, on dit vulgairement, mon papa est méchant, juste parce qu'il est rigoureux. Quand on dit, on atteint cette maturité, on commence à être parent, on les donne du crédit. Et on peut les perdre parce que ça, c'est une bibliothèque. Il nous a édifiés dans beaucoup de choses. Quand tu es grand, tu commences à faire la patte chose. Le papa dit qu'il est dû parce qu'il veut son autorité, il veut que les choses se passent bien chez lui, il veut que tu ailles à l'école, il veut que tu sois le premier. Et quand tu n'es pas le premier, parfois, il te passe une balade comme ça. Mais maman te gronde, il te caresse à sens de poids. Qui est normal si tout le monde te donne les coups de poids. Quand je dis coups de poids, c'est-à-dire si tout le monde est dû, tu vas te cacher. On ne sors pas. Il faut bien que quelqu'un crie sur toi et que quelqu'un te caresse à sens de poids où naturellement sont les mamans. D'accord. Mais il y a la petite base que je dirais. Si les papas pouvaient être un peu involved. Engagés, quoi. Engagés. dans l'éducation. C'est ce que dit Hermine Puaté, d'ailleurs, en ligne. Parce qu'elle dit si les papas essaient de s'occuper de leur enfant comme maman le fait, ils auront le même attachement. Mais nos papas pensent que le fait d'assumer ou d'assurer le côté financier de la famille suffit. C'est normalement, ils sont tous pareils. C'est la vérité. Ce n'est pas... Quand tu vas rentrer avec moi, tu vas un peu appeler tes amis pour dire you know what, changeons. Et ça ne veut pas dire que les mamans ne font pas de l'argent. Je vais te dire, chez nous, en Afrique, je connais des couples qui font le même salaire ou un peu même plus que leur mari. Et le salaire des épouses va directement dans le compte du mari, de l'époux pour gérer les finances de la maison. Et il n'y a pas de problème. Et la maman continue à être maman et fait ce qu'elle a fait. Et son salaire n'est plus possible et ça va dans le compte de l'époux. Vous comprenez ? Et je vais dire quelque chose qui va sortir du contexte parce qu'on ne va pas qu'on rentre là-dedans. Dans 80 couples, quand maman finit le travail à 17 heures et prend le premier taxi ou dépasse tous les embouteillards sur la route parce qu'elle va rentrer s'occuper des enfants, le papa se passe dans le bar, dans le circuit, sur le premier ou le troisième bureau d'à côté. Et il revient à 20 heures quand maman est rentrée. Elle a fait la table. Elle a nourri les enfants. Elle est même déjà en train de finir avec les devoirs. Et papa dit qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Il rentre avec sa voix et ses épaules. Mon frère, dis-moi un peu. Quand tu vas passer ton BPC, ton probatoire, ton bac, tu vas te rappeler qui est rentré tôt, qui est rentré le premier, qui t'a aidé à faire les devoirs, qui a rasé tes cheveux, qui s'est rassuré et que demain, ta tenue sera propre. Je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que qu'un enfant, que n'importe quel individu, quel être humain ait de la reconnaissance et de la gratitude vis-à-vis de celui ou de celle qui a été prêt, qui a été responsable, qui a veillé, c'est un sentiment tout à fait normal et même exigé, exigeable. Alors, mais il se trouve quand même que vous avez des parents très engagés qui sont très présents, mais qui, souvent, les papas sont très frustrés par cela parce qu'ils savent très bien qu'ils sont là juste pour accompagner la mère et que si, au moment venu, l'enfant va choisir rapidement, il y a des parents qui sont engagés, mais il y a quand même des situations où les papas, bien qu'étant très, très involved, il faut utiliser le mot là, le mot involved, voilà, qui sont très, très engagés, très impliqués, justement, très impliqués, comme ça on dit en français, qui sont très impliqués, mais dont les enfants montrent beaucoup d'ingratitudes. Ça, c'est, en fortune, tu vas me trouver le mot en français, ça, c'est dommage parce que quelqu'un qui a sa tête sur les épaules, quelqu'un qui a tous ses sens, c'est voir, c'est évaluer la situation et savoir qui a fait quoi dans sa vie et qui était là. Ce sont les choses qui ne se négocisent pas, qui ne s'achètent pas, c'est là, c'est là. Et tout à l'heure, tu as dit, nous ne pouvons pas prendre les habitudes de nos aïeux pour mettre sur la table, on doit upgrade, on doit changer, on peut construire la même barrière plutôt en béton ou en whatever, sur la même barrière, grandit. vous pouvez faire la différence et la différence sera que chaque papa, pour ceux qui nous écoutent, qu'il va commencer à être papa aujourd'hui parce que parfois c'est un peu trop tard. Quand ton enfant naît, tu commences ta relation avec lui dès le berceau. One day at the time on the day is basic. Tous les jours, tu fais ce qu'un papa doit faire, il n'y aura pas de différence. Parce que ce que je connais de mon père et tous ceux qui nous suivent maintenant connaissent de leur papa ou de leur maman. On ne négocie pas s'il n'y a pas de corruption là-dedans. Non. C'est ce que tu as fait, c'est ce que tu mérites. Alors, il y a Marco, Marco, Marco a désiré qui nous dit que l'amour de l'enfant pour sa maman n'empiète pas celui du papa sauf que le dernier doit le prouver constamment. Donc, c'est ça. C'est un peu comme si le papa doit chaque fois, s'il n'a pas droit à leur heure et il se trouve comme un petit peu étant en examen à l'épreuve tout le temps. Il y a Hermine qui dit que c'est la mère qui passe la nuit des nuits blanches quand les enfants sont malades pendant que papa rentre. Ça, c'est encore des représentations et c'est pour ça que j'aime pas ces discours là-dedans. Il y a des papas, je lui dis, qui sont très bien impliqués. Mais bon, par contre, ce qui est évident, nous sommes quand même le mois de la femme, je ne vais pas, il ne s'agit pas d'une confrontation de l'homme et la femme, c'est que dans toute cette histoire, la personne qui est le plus, en fait, la plus méprisée, c'est la femme. Donc, on discute, c'est vrai, mais je suis conscient que dans les rapports hommes-femmes, le perdant, c'est la femme. Oui. Je vais te dire quelque chose pour chuter là-dedans. Oui. Naturellement, je veux revenir toujours en Afrique parce que nous, je sais d'où je viens, donc je sais d'où je viens. Je suis africaine, je sais comment ça se passe chez nous. C'est même normal. Je pense qu'à un certain âge, l'enfant même se rabat sur sa maman par compassion et pour l'aider à même, pour l'aider même à supporter certains trucs que nos mamans traversent. Ça, c'était auparavant. Au jour d'aujourd'hui, on peut faire la différence. Foyer dans les foyers chez nous ou même s'il y a quelques bébés galieux qui commencent à faire des bêtises qui ne sont pas bien mères, ils sont punis pour cela. Une femme qui a connu son mari, elle avait 20 ans. Ça fait 50 ans qu'ils sont mariés, elle a 70 ans. Elle n'a jamais trompé son mari once dans la vie. Le papa, la femme qui est dans l'autre carrefour, la secrétaire, quand il finit le travail, il passe son temps là-bas. Il a même des enfants là-bas. À la rentrée scolaire, quand c'est le moment d'acheter les cahiers ou les livres, auparavant, pour les jeunes qui sont en ligne avec nous là, ils vont acheter les livres de leurs enfants au poteau et achètent les enfants de ce qu'on appelle vulgarement chez nous le deuxième bureau ou un djoumba à la librairie. Même s'ils achètent seulement les cahiers là-bas, c'est ce petit fonds qui devrait faire en sorte qu'on mette dans la maison pour acheter les livres aux enfants, des tenues, des répétiteurs, des X, Y et Z. La maman, la plupart de nos mamans sont des vendeuses au marché, elles finissent de vendre les arachis, des bananes et whatever pour acheter les cahiers à les enfants. Et quand papa achète une fois, c'est rendez-vous en décembre ou en janvier, ils ne rachètent plus parce qu'ils disent c'est si je t'ai acheté le cahier. C'est le moment quand ton bique, on était toujours en train de perdre nos biques. D'abord le père dit ramène ton bique, je vais voir si l'encre est vraiment finie. En réalité, on les a perdues à l'école. C'est maman qui rachète. À la fin de la journée, dites-nous, à la fin de la journée, comment une maman, et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre papa, mais il y a ce petit tic-là, il y a cette petite ingue-là, cette petite chose-là qui fait qu'on est toujours en train de dire « Oh, ma pauvre maman, cette pauvre maman, elle était souvent à l'hôpital. On lui a prescrit des médicaments, elle regarde son ordonnance, elle regarde ta scolarité. Tu sais ce qu'elle dit ? » Elle dit « Parce que si tu ne payes pas vendredi, tu ne rentres pas en classe. » Elle dit « Je veux supporter la fièvre de 40 degrés. » Tu rentres en classe et lundi, dimanche, quand je vais aller à la réunion, je vais prendre l'argent, les cotisations, je vais acheter mon médicament. Mais en attendant, tu vas à l'école. Dites-moi un peu, frères et sœurs, dites-moi un peu, cette sacrée maman-là, sacrée que je profite pour dire « Mom, I love you so much. Je t'aime maman. » Hang in on. Je te jure. Quand je parle, je tremble un peu quand je pense à cela. La décision. C'est vrai que décrit comme ça, on ne peut pas dire le contraire. En plus, c'est la vérité. Ça veut dire qu'une personne qui se dévoue absolument fort et âme pour vous, le minimum, c'est bien sûr cette reconnaissance, cette gratitude. Et on ne peut pas, je vous dis, même faisant l'avocat du diable, je ne peux pas refuser, on ne peut pas dénoncer le fait qu'un enfant soit attaché à sa maman. Mais une fois de plus, je ne vais pas m'en liser non plus, c'est que je dis, il y a des papas qui sont impliqués, mais bon, qui malgré tout ne récolte pas la même gratitude. Mais je veux quand même dire que ce que nous sommes en train d'évoquer, c'est notamment à l'endroit de ces papas qui sont vraiment inconscients. Et ça, ce sont des choses qui, il est important que les mamans, en fait, les jeunes filles, lorsque vous rencontrez les gens, au début. Merci maman, Lioni, merci ma pasto, merci maman. Lorsque vous êtes au début, il faut en parler, il faut que ce soit, voilà, il faut mettre ces choses-là, il faut arrêter juste de dire je t'aime à mourir, tu t'aimes pas à mourir. Il faut mettre ça, c'est les principes, il faut réfléchir sur les principes de vie dès le départ. Il y a justement Lioni Chattat. Maman pasto, c'est ma soeur. Ah, c'est Lioni Chattat. Oh, c'est ton nom maman. c'est ton nom. 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 maman Lioni dit que ma mère faisait sa petite couture, décortiquait le pistache toute la nuit parce qu'elle voulait se rassurer que nous fassions nos devoirs et le papa était plus occupé à gérer les choses de l'église. Maman dit là, bonjour, tout le monde n'a pas besoin d'une chose aussi. Donc, c'est ton nom. 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 Annick dit que dans la mentalité africaine, ce sont les femmes qui doivent tout faire, éducation, tâches ménagères. Pourtant, c'est une mauvaise mentalité. Évidemment, c'est un petit peu ce que nous dénonçons. Et il y a Annick qui disait que l'expérience a montré qu'une fois arrivée en Occident, les papas apprennent à connaître leurs enfants et certains à donner un coup de main à leurs femmes, justement. Et qu'est-ce qu'elle dit de plus ? Déjà, la cause première de la désinvolture des papas en Afrique, c'est la grande famille. Le fait qu'il y ait toujours beaucoup de personnes pour donner un coup de main. Et tout est moins cher. Nous, nos gardes d'avis, garderies et autres. C'est justement ce que Julien disait tantôt que quand on est chez soi, c'est différent. Parce qu'il y a toujours une nièce, il y a toujours une esclave, une bonne, même un enfant, une nièce, un village, on l'utilise comme un... Et puis arrêtez aussi ces trucs-là. Les femmes, j'en prie pour vous dire arrêtez le mauvais. Vous prenez les enfants, les gens, la reine devient une esclave chez vous. Vous ne donnez pas le travail à vos enfants. Vous laissez vos enfants à l'abri et vous faites travailler l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est la méchanté. En plus, je vais vous dire une vérité. Vous ne savez pas. Vous faites du mal à vos enfants si vous ne les initiez pas, si vous ne leur apprenez pas la vraie vie. Comment? Parce que demain, les résultats... Mais bien sûr, parce qu'il y a toujours la... Tu prends ta nièce, l'enfant de ta soeur, c'est ton esclave à la maison. Toutes les tâches, là, c'est lui, tes propres enfants ne foutent rien. Donc, il faut arrêter ça, changer de mentalité. Moi, je veux bien qu'on se plaise. C'est pour ça que j'ai dit ceci. Nous comptons sur les femmes pour que le monde change. Et déjà que des femmes changent aussi leur façon de faire. Voilà. Cette question nous ramène au cœur de notre préoccupation. on va la démarrer parce que le temps qui nous reste ne nous permet pas d'aller sur vous. Mais on reviendra dessus parce que c'est très bien que j'étais vraiment très à l'aise sur ces sujets-là et ça m'intéresse. Donc, moi, j'aime bien les gens qui pensent, même en contradiction de ce que je peux dire. Je trouve ça... Donc, on est en Occident. Justement, je pense que c'est Annie qui nous donnait cet exemple des couples qui se retrouvent justement en Occident. Les surchanges et c'est là le problème. Il y a des hommes qui se retrouvent en Occident qui ont du mal à s'adapter, à trouver un nouveau rythme parce qu'il se trouve qu'en Occident, cette femme, la femme est seule. La femme n'a pas d'aide. Elle travaille aussi parce que, de toute façon, elle est obligée pour que toutes les charges de la maison puissent être assurées et ainsi de suite. Sachant aussi qu'elle a laissé des gens en Afrique qui espèrent, qui comptent sur elle. malheureusement, c'est ça. La plupart des immigrés que vous êtes, vous êtes forcément des ambassadeurs, vous êtes des envoyés, vous êtes en mission, vous n'allez pas pour vous. C'est pour aller chercher l'argent parce qu'il y a des gens qui vous attendent. Donc, je voulais dire qu'il y a cette réalité nouvelle. Est-ce que ce n'est pas justement cette difficulté à faire face à cette nouvelle réalité qui finit par des situations malencontreuses, par des situations moins agréables et dont ces mamans qui se retrouvent seules puisque finalement, cette maman, tout ce qu'on décrivait là, c'est un peu ce que les mamans seuls font finalement. C'est-à-dire que tout ce que tu as décrit tout à l'heure, que le père soit là ou pas, en fait, c'est ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait. Oui, c'est un sujet délicat et très large. Nous allons aller pas à pas, une page après, une autre. En fait, pourquoi les mamans sont déjà seules ? Question. Problème immigratoire. Quand une femme et je vais vous dire, il y a même plus de problèmes quand c'est la femme qui arrive parce que la plupart de temps, les époux arrivent, font venir, les époux arrivent, font venir les épouses ou vice-versa. Il y a d'abord ce petit paragraphe que je vais relayer. Quand ce sont les hommes, les époux qui arrivent, les premiers, se battent comme ils peuvent, comme les hommes avec des gros bras, on a dit tout à l'heure les hommes, excusez-moi, je n'étais pas là en train de vous knock-down, on était juste en train de dédiquer certaines petites choses qui feront que vous n'allez plus vous prendre la tête parce que les enfants aiment plus les mamans. Ça, c'était la parenthèse. Je disais ceci, quand les hommes arrivent, ils se battent comme ils peuvent. Les petits ménages que les hommes ne faisaient pas comme ils ne faisaient pas au Cameroun, c'est-à-dire faire le lit, faire le petit déjeuner, tourner le couscous, faire les courses, ils apprennent à le faire. Attacher l'enfant au dos ? Attacher l'enfant. Là, en quoi ils sont seuls, ils apprennent à le faire, à nettoyer, à passer de l'aspirateur dans la maison, ils apprennent à le faire avant que l'épouse n'arrive. Comment c'est pas lui ? On ne peut pas attacher l'enfant au dos parce qu'il faut commencer la poitrine qui tient le dos. Non, on peut. Ça dépend. Il y a des poitrines. C'est ça qui permet que ça tient quand même là ? Non, ça n'a rien à voir. Flat ou pas. Et quand on était enfant d'attacher les enfants au dos, est-ce qu'on avait la poitrine ? Non, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais en réalité, c'est que quand un homme arrive le premier, il a le temps de s'entraîner, de voir comment font les autres. Il n'a même pas le choix parce qu'il doit manger, il doit se vêtir, il doit nettoyer sa maison, son local, avant que son épouse... Il souffre tellement qu'il commence à la manquer. Il dit que non, un mister, il y a vraiment... Mon couscous, ma sauce gombole, elle va se n'est pas comme pour mon épouse. Il se bat comme il et elle arrive. Quand elle arrive, il continue à faire ce qu'il faisait avant son arrivée. Et les femmes sont souvent un peu suppus que mon mari tourne le couscous maintenant. L'Occident l'a formé en sa manière. Et naturellement, les couples, les couples hommes qui reçoivent leurs femmes divorcent peu. Ils divorcent aussi, mais ils sont à 30%. Je veux... Les couples hommes, quand c'est l'homme qui reçoit la femme ? Quand c'est l'homme qui reçoit sa femme, ils divorcent à 30%. Quand c'est la femme qui parle, l'épouse, qui va d'abord se battre, chercher les papiers et reçoit le monsieur, son époux et les enfants, ce couple divorce à 60%. Oh, mon... Le pantalon ! Chacun en met le... En fait, je vais t'expliquer pourquoi. Oui, j'écoute. Nous avons cette causerie, cette conversation parce qu'il faut que les gens s'éditissent et comprennent pour ne pas retomber dans ce genre de piège. Quand à l'étranger, chacun se bat, tu sors, tu fais ce que tu as. Garçon comme fille, le salaire, c'est... Tu as fait ce qu'on te paye. Et puis, tu t'apprêtes à recevoir aussi ta famille comme tout le reste. Et quand ton époux arrive, il voit que tu es installé, tu as une voiture, tu as une maison, tu as un lit. Il ne comprend pas que tu t'es battu corps et âme comme un homme dans la chair d'une femme pour le faire venir ou pour le recevoir. Il continue à s'asseoir sur la table pour attendre son plat avec des mouchoirs et son verre comme d'habitude, comme au Cameroun où il y avait la bonne, il y avait la cuisine, il y avait la voisine. Ce n'est pas le cas. Toi, tu pars pour 8 heures de temps. Tu vas le matin à 8 heures, tu reviens à 8 heures ou tu vas... 8 heures pour revenir à 17 heures. Et ça fait que pendant que tu l'attendais, tu étais excité, les choses vont changer, il va mettre... Non, il ne comprend pas. Il dit que pourquoi? Tu as préparé, tu vas me servir. Il va commencer à appeler le Cameroun et il dit que madame, maintenant, elle me prépare, elle veut que je me sève dans la mammite. Non, ce n'est pas parce qu'elle veut que tu te sèves dans la mammite, c'est qu'elle sort du boulot toute la journée. Tu étais là, tu travailles, elle a fait les efforts à faire manger, au moins, c'est toi. Tu comprends? Elle travaille 60 heures la semaine. Les heures normales, c'est 40 heures. Mais elle travaille 60 heures la semaine, elle fait 12 heures. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Elle fait 2 ou 3 choses la semaine. Elle dit, le week-end, tu fais le riz, tu fais le couscous, tu fais pour juste... Non, 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 non. Le cher monsieur ne comprend pas cela. Pourquoi? Tu l'as misé. Et je ne vais pas... Juste une parenthèse parce que j'ai une histoire à ce sujet. Ne perds pas le fil de ton idée. J'en ai juste pour transdonde pour dire que justement, j'étais impressionné et je riais parce que je suis... Un jour, on m'a raconté, c'est une personne qui se connaît bien, j'étais surpris. On me dit que cette personne ne mange jamais deux fois la même nourriture. Thank you. Les voilà. Je dis, comment tu peux... Tu viens en Occident, on ne peut pas mettre la nourriture frigo. Il ne mange pas deux fois et il ne mange pas des nourritures... Il ne mange que des nourritures d'Afrique. Un, un, un plus. Et il croit qu'il faut que ce soit sa femme qui lui sert à manger. Mais je me suis dit, mais comment vous pouvez vivre en paix ? Comment vous n'aurez pas de problème ? C'est évident. Ça dit que ce sont des choses que... Même la femme-là qui à un moment s'énerve, se comporte, je ne sais pas que c'est à cause de ça. Mais en fait, ce sont tous ces petites choses qui traitent mal-être, qui traitent mal-être, ainsi de suite. Mais comment tu peux comment être humain en XXIe siècle ? Vivons en Occident. Ça, c'est pour sans autre. La nourriture, c'est un sur sans autre. Et maintenant, il veut que tu viennes le servir. Quand il a fini de manger, tu dois débarrasser, tu dois laver les plats, la fesselle. Et il est assis. Et c'est le mari. Tu dois le tuer et assurer. Rendi chez nous, vraiment, d'autres amis, c'est-à-dire que tout, c'est le début. Non, Alain. Alain, je vais te dire. Comment est-ce que les femmes, au début, c'est-à-dire que on doit, c'est quand on s'entend bien là, tout se passe bien là. Parce que si tu commences à donner à manger, un gars, tu mets ça dans la nuit et tiens chaud, macho, macho, on a un déni, tiens chaud, et tu essuies la bouche et ça tombe, tu nettoies, tu le prends. Tu commences, tu vas continuer. Non, attends, je vais te dire. Il faut être raisonnable, il faut faire ça. Il faut être raisonnable. Merci Flora, t'as eu. Il faut être raisonnable, botte ça parce que tu sais, l'amour, c'est quelque chose qui nous tient. C'est quelque chose qui nous tient. Et quand tu as fait deux ans, trois ans, t'envoies ton épouse, t'envoies tes enfants, quand ils arrivent, il y a l'amour qui t'envahit. Et tu veux faire le maximum pour les faire plaisir. Et quand on dit encore quand tu viens d'arriver, on te reçoit. Quand on t'a reçu, il ne faut pas que tu crois que samedi, dimanche, on a fait la table et lundi, ça va continuer parce que lundi, on est au boulot. Vous comprenez? Et naturellement, ces gens-là, quand ils sont encore là, tu dis que non, je viendrai, même si c'est vous balayez la roue, je vais le faire, je vais t'aider. Bête, c'est blabla, c'est du palais. Les réalités sont différentes. C'est toi qui es là, c'est toi qui reçois. Ça me fait arrêt parce que je trouve quand même drôle que des femmes puissent accepter certaines choses. C'est pour ça que je t'ai dit au départ, il y a des choses pour lesquelles, moi j'en veux un peu aux femmes. Je veux dire que, je ne demande pas aux femmes, bien évidemment, les femmes, ce sont des êtres normalement, normalement plutôt tendres, compréhensibles et c'est d'ailleurs cette image de la femme que j'attue. C'est-à-dire que les femmes, c'est à l'image de ma mère. Mais ça ne veut pas dire être non plus stupide, être non plus sotte, ça ne veut pas dire non plus laissé. Non, non, non. Ça commence à remonter au commencement qu'il faut le faire. Il y a divorce parce que quand elle commence à dire non, ce n'est pas comme ça, on chute au divorce. Tu comprends? C'est pour ça qu'on est dans l'introduction, c'est pour ça qu'on arrive au divorce et on est femmes seules et les enfants sont les retombées de nos incompréhensions. C'est ça. Donc, quand ils viennent de l'Afrique, tu es content, tu viens de voir ta famille, tu dois les recevoir. Et nous tous, nous connaissons comment on reçoit une famille qui vient de l'Afrique, même si c'est pour un séjour. On doit faire la table, on doit faire le lit, la chambre, les toilettes. Mais c'est samedi, dimanche, lundi, tu es back to work et quelqu'un doit prendre la relève. C'est ton mari, c'est ton époux. En fait, tu as même déjà tout fait comme la femme. Mais comme on est en Occident, il faut trouver la balance. Ce n'est pas un problème de la femme ou de l'homme, il faut qu'on trouve la balance. On doit continuer à travailler. Au lieu que l'homme rentre dans sa coquille et comprenne que ma femme s'est battue, elle a trouvé une maison, un appartement, elle a meublé, elle a chuté, elle a tout fait pour nous, les avocats, même s'il envoie l'argent, c'est toi qui es au volant de la voiture. Et là, ce n'est pas, même qui a dépensé, qui n'a pas dépensé, c'est rentrer dans le wagon du métro pour qu'ensemble, on continue. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il commence à dire que madame, elle parle au matin, elle rentre, elle parle au téléphone, elle a les amis que je ne connais pas. Tu n'étais pas ici il y a trois ans, tu dois connaître les amis comment. Quand on va quelque part, on commence une nouvelle vie, on doit recommencer une nouvelle famille, une nouvelle amitié. maintenant, quitte à toi de nous, John, pour qu'ensemble, qu'on continue. Ils ne le font pas. La jalousie commence. De faire ton maquillage, ta façon de te vêtir. On est venus au pays de l'oncle sam pour apprendre mieux ce que tu as connu l'année dernière, cette année, tu upgrades. En tout, je dis bien en tout, même dans la façon de t'habiller, de préparer, de se vêtir, de se tenir, et de se tenir. Mais là, tu as un peu. Mais même, je suis en tout, oui, même ça. Mais bon, ce que je voudrais dire, c'est que, c'est justement Ludivine, c'est Ludivine, je crois, qui est d'accord avec toi, effectivement, en fait, qui rejoint Ludivine, Gaëlle, Ngoups, 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 tu connais bien le Ngoups, c'est la peau, la roche, je ne veux pas. Bon, Gaëlle, je ne sais pas si c'est ce Ngoups-là, mais bon. Elle dit, quand tu viens d'arriver, justement, ton mari, elle t'a beaucoup manqué, tu fais tout pour lui plaire, pour lui faire plaisir. Après, les réalités te rattrapent et on dit que tu as changé. Mais, en réalité, le changement, en réalité, ça rejoint ce que tu es en train de dire, c'est qu'en réalité, le changement est une chose normale. Je veux dire que, quand on arrive dans un nouvel endroit, on s'adapte, c'est normal de changer. C'est-à-dire que, c'est parce que nous ne parlons pas assez ou nous ne raisonnons pas assez. Nous ne discutons pas assez. C'est même normal qu'on change. Quand on ne change pas, c'est qu'il y a un problème. En fait, si je suis de ton raisonnement, je suis même d'ailleurs d'accord. C'est-à-dire qu'il faut être, il faut changer. C'est-à-dire que chaque nouvelle situation, quelle nouvelle position implique du changement. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir changé. Au contraire, il faut plutôt encourager les gens à changer. C'est peut-être nous qui sommes en retard, qui ne rattrapons pas le temps. Et alors, quand tu recommences le travail le week-end, lundi, tu commences à courir partout. Tu fais les sauces, tu dis, tu vas faire le planter, les problèmes commencent. Oh, madame, maintenant, on me demande de brouiller, de planter, de faire le couscous. Elle a changé, elle a les grosses épaules, les grosses. Whatever. Whatever. Justement, ce genre de sujet, il faut souvent qu'on dise, qu'on discute, qu'on en discute et qu'on rediscute encore et qu'on fasse des plateaux. Tu vois, qu'on invite plus d'auditeurs pour qu'on apprenne. Il faut que chacun rentre chez lui avec quelque chose. Parce que si tu ne souffres pas de ce problème chez toi, ton voisin, ton cousin est en train d'en souffrir. Alors, quand ça commence comme ça, c'est toi qui es là, tu t'es sacrifié pendant trois ans à construire un nouveau ménage, un nouveau foyer, une nouvelle maison pour faire venir ta famille. Tu as mis tes parents en jachère, tu as mis ta sœur et deux semaines, trois semaines après, ton papa est malade ou ta sœur, tu lui dis, je vais envoyer 200 000. Oh, maintenant, il donne l'argent à ses parents sans me demander. C'était pour moi où on commençait. C'est elle qui tient sa famille et mon frère. On est 24 sur 24. Tu es la première priorité. C'est d'abord vous. Ce qu'on envoie là, c'est, sans les jetons, on doit aider. Et ça jeûne un peu les hommes parce qu'en Afrique, comme je disais tantôt, on a tellement écrasé les femmes que pour faire quelque chose, un don à tes parents, tu te caches. Pourtant, ton salaire va dans le con de son mari, non seulement lui, il est de ses parents, il peut m'aider. Mais il a toujours ses petits qui l'entretient à côté avec les enfants et tout. Non, c'est méchant, c'est vrai. C'est même méchant. Les problèmes, et c'est même méchant. Tu sais pourquoi j'ai rire? Il est commenté. Il y a des gens qui nous cherchent des problèmes. ta vie dit que, parfois ces hommes-là, ils te disent comment ils sont des nobles. Tu veux quoi? Ils vont s'en faire. C'est pourquoi j'adore discuter avec les mamans, parce qu'elles te balanent. Mais c'est quoi? 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 Tu sais, ça me fait penser, il y a une vidéo qui tournait cette semaine au Shuba dans les Gwasab, un truc comme ça, où une fille, elle disait vraiment toute sérieuse quelle est la chose la plus qu'elle regrette le plus dans sa vie. Bien vu. C'était un film, un théâtre, une série ou pas. Non, c'est la vérité, c'est une réalité. On lui demandait, on lui pose la question que quelle est la chose que tu regrettes. Mais la fille a sorti tout avec ses traits. Il dit que la chose qu'elle regrette le plus dans la vie, c'est d'avoir fait l'enfant à rien. C'est quoi, c'est quoi, votre... Non, non, il dit on se... Voilà l'autre, on voit qu'il dit qu'il dit qu'ils sont les nobles. Mais bien sûr, on est nobles. Mais par contre, ce que je voudrais dire, la noblesse, c'est la capacité aussi de prendre ses responsabilités. Il ne faut pas, je ne dis pas, pas comprendre parce que quand les parents seuls vous disent qu'ils sont nobles là, ce n'est pas ça. Notre noblesse, c'est la dignité, la capacité de considérer justement une femme, sa femme, et je n'en sais rien, de faire ce qui est de notre... Voilà, comme mon grand-père, comme mon père, je dis que je fais mon boulot, je fais ce qui est... parce que tu regardes même pas les gars qui voudraient Banganté. Bon, je salue, pardon, avec ta permission, je salue quand même Roland qui est parti jusqu'à Banganté, qui est avec nous en ligne et tous les autres qui nous rejoignent. Je vous rappelle tout simplement que vous êtes sur la plateforme solidaire. Nous sommes sur l'incubateur de solidarité. Toutes les expériences nous intéressent ici. Abonnez-vous à notre plateforme et vous avez des expériences. Ramenez-nous vos expériences parce que, comme on dit justement chez nous à Banganté, malheureusement, je ne peux que me référer à ce que je connais le plus, c'est chez moi. On m'a rendu souvent en tant qu'une zone courte. C'est-à-dire que ça vient de partout pour que ça devienne un lac pour que vous me mettez dans la marmite. Donc, tout ce que vous savez faire, ça nous intéresse. Et toutes vos expériences, ce sont de bien des savoirs. Aujourd'hui, nous sommes avec Julien et nous sommes en train, nous avons commencé le sujet parce que finalement, on va terminer l'émission sans encore attaquer vraiment le cœur du truc, mais parce que tout ce que nous avons et tout, tout me paraissait tellement riche, tellement important, dans une prochaine émission, on va vraiment traiter cette question de la maman seule. Mais il était vraiment très riche de replacer le cadre parce qu'on a vu, on était en train de voir tout le processus qui fait qu'à un moment donné, une maman devient seule. Et on voit bien que très souvent, la maman est déjà seule même avant d'être vraiment seule. Même avant que l'homme ne parte ou bien ne cessez pas, il y a des mamans qui étaient seules depuis longtemps en fait. Oui, oui, mais parfois quand on est même seule depuis longtemps, avant de se séparer physiquement dans les maisons, c'est souvent, moi je suis avocat qu'on travaille dans les cours, qu'on les édifie, qu'on comprenne parce que la plupart du temps ils ne comprennent même pas. C'est dix ans après qu'on est séparé qui dit, oh, si j'avais écouté tous les... Et nous faisons cette émission pour que les gens comprennent et qu'ils n'arrivent pas à dire si je savais comme d'autres. Parce que quand un homme est physique, pour une maman sage comme nos mamans, elles disent, oh, je vais dire à ton père. Les enfants d'aujourd'hui comprennent un peu plus, mais nous on ne comprenait rien à rien parce qu'on savait que papa était là, on savait même même. C'est plus tard qu'on dit que mais en fait, maman là vraiment elle s'est battue. Mais quand un papa est dans la maison et qu'une maman est sage, malgré les difficultés, c'est ça qui fait encore la femme, fait de la femme la maman de l'humanité. Donc comme sage encore, malgré les difficultés qu'elle traverse, elle revient toujours à dire à leurs enfants, fais attention, je vais dire à ton père parce qu'elle veut regarder son enfant. En ce moment-là, ce n'est pas ce que le père fait qui l'intéresse, ce qui sera plus bénéficié dans la situation, c'est l'éducation de l'enfant qu'on le remet sur le chemin. Je vais dire à ton père. Deux fois, il n'y en a pas posé avec le père il y a une semaine, mais elle dit quand même à l'enfant, je vais dire à ton père pour gagner son enfant, pour le remettre sur les trois chemins. Mais quand on arrive à se séparer, c'est parce qu'il y a des violences physiques, morales, les femmes sont hyper tendues ici, elles finissent par se tuer. Dès lors, il faut qu'on se sépare parce qu'il vaut mieux sauver la maman et les enfants que de sauver un faux coup où quelqu'un va perdre sa vie. Tu vois un peu, je pense que le commentaire, ça fait combien de temps là ? Ça va se couper à l'air ? On a encore le temps ? On va terminer quand même, on va quand même prendre 15 minutes, c'est tellement riche. On va continuer. Je vais papoter, la prochaine fois, on va rentrer dans le grand sujet. Oui, on va conclure sur cet aspect-là, sachant que la prochaine fois, on va vraiment rentrer au cœur de ce sujet qui est passionnant parce que c'est vraiment une expérience unique. le fait d'être maman tout seul, c'est vraiment quelque chose, c'est un sujet sur lequel on va vraiment s'étendre, on va prendre le temps parce que ce n'est pas rien, c'est un sacerdoce et qui parfois, ces femmes sont regardées comme des coupables et c'est un peu de tout cela que nous allons parler la prochaine fois. Mais restons donc sur cette introduction et continuons à parler effectivement de ce qui fait qu'on s'y retrouve justement, notamment en situation migratoire. C'était un petit peu le sujet qu'on nous a aujourd'hui. Yes, oui, je suis vraiment écœurée par ce sujet de maman seule parce que quand je regarde ceux qui me suivent et mon entourage, je vois ce qu'on traverse, ce que les femmes souffrent et le regret des hommes la plupart du temps parce qu'il y a aussi les hommes qui ont des enfants mais comme je disais toujours, je vais avec la majorité. Quand un enfant est seul avec une femme et que la femme n'a plus personne à retourner et dit je dirais à ton père, l'enfant commence à prendre des déçus, il prend des tournants dangereux. Et pourquoi? Pas parce que la maman veut ou parce qu'elle est faible, justement parce qu'elle est absente, elle doit travailler pour donner un toit, pour te faire manger, pour payer ton école pour payer ton assurance. Ça fait quelque part, 30, 12, 8h à 12h de temps de lundi à vendredi au travail et même parfois le week-end. Et qu'est-ce qui se passe aux jeunes enfants? On les laisse chez les baby-sitters ou au décaire. Decaire, même encore, c'est une bonne structure parce que c'est surveillé, mais les baby-sitters… Decaire, c'est la garderie, c'est ça? La crèche. D'accord. La crèche, comme on dit chez les Français, nous, on n'a pas ça à inventer, nous, on ne connaît pas. Je profite pour saluer Damaris Ligio qui nous rejoint, Ali et Norto, ça c'est Alliance, oui, qui nous regarde depuis, je crois, Las Vegas. Florian Flo qui est aussi avec nous et puis tous les autres. Merci. Il y a Roland qui trouve qu'elle est très élégante, la madame. Bon, c'est un peu sa spécialité. C'est son métier aussi. Elle l'est assez… On en reparle à l'ara peut-être une autre fois, mais c'est vraiment la reine, voilà, elle vous habille, elle vous aide à être resplendissante. Est-ce que, justement, ce qu'on est en train de dire, tu étais en train de nous dire, c'est que, voilà, vous avez peut-être des solutions, mais ce n'est pas toujours évident. Pas toujours, pas toujours. Et non, c'est même des solutions parfois empoisonnées parce que tout part de là. Oui. Quand les enfants sont dans les crèches ou les garderies d'enfants, il y a deux catégories. Quand tu casses la crèche, ça coûte un peu plus cher. Oui. La plupart des immigrants sont de la classe moyenne ou pauvres, n'ont pas assez d'argent pour payer les crèches. Bien sûr, bien sûr. Ils se retrouvent dans les petites garderies de deux à trois barres qui coûtent moins cher. et les femmes ou les personnes qui gardent les enfants sont souvent un peu souménées parce qu'il y a trop d'enfants. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils droguent les enfants. Quand je dis drogués, ce n'est pas la drogue. Drogue là, c'est-à-dire on met un peu de chivas, un peu de whisky, un peu d'accord dans le bibéron. L'enfant s'endort. Tu vois un enfant qui a quatre ans, il a de l'accord dans son sang parce que, justement, elle est souménée, elle doit dormir et toi, tu ne peux pas faire autrement parce que tu n'as pas assez. Les femmes font ça, ils mettent un peu d'accord dans les... Oui, ils font des choses où les enfants sont abandonnés, il n'y a pas de lecture parce qu'à la crèche, il y a la lecture, il y a le plus grand temps, il y a le temps de jeu, le temps de s'édifier dans beaucoup de choses, les tingtén, les petits livres, il n'y a pas ça à la crèche. Mais par contre, les baby-sitters, c'est-à-dire les mamans qui gardent au quartier n'ont pas tout cela pour garder les enfants. Oui. Tu vois ça, ça tourne dans un cercle de pauvreté parce que tu n'as pas assez d'argent, tu es obligé de te retrouver là-bas et quand tu te retrouves l'enfant, l'enfant, tu te retrouves là-bas, ton enfant va traverser des moments difficiles que toi-même, tu n'es pas au courant. L'enfant a déjà l'accord dans le sang, quelque chose et tu reviens le soir, tu es fatigué, vous dormez, vous voulez. Et ainsi de suite, quand l'enfant sort de là, commence l'école à cinq ans ou à six ans, tu déposes l'enfant à l'école, tu reprends seulement le soir. Quand tu reviens, l'enfant dort déjà. Tu ne sais pas quand il a fait ses devoirs, tu ne sais pas si c'est lavé, il a passé la journée avec qui après l'école. Il est seul. Si un jour, il a des faux amis dans un quartier, ce qu'on appelle ici chez nous le ghetto, il commence à fumer, à boire, tu n'es pas là. L'enfant se retrouve seul et par conséquent, il commence à faire la drogue, à faire le sexe. Il y a des maladies, il y a la violence, il y a les enfants indésirés. Un enfant tombe enceinte à 14 ans ou grossi, une fille à 16 ans. Tu vois, après 16 ans, 17 ans, l'enfant est obligé de faire le child support. Child support, c'est en français, quand on donne de l'argent pour aider. Child support. Oui, ce sont des allocations qu'on donne à la maman, c'est ça? Oui, allocations familiales. Quand il a fini avec le bac, il est encore au lycée, il faut qu'il travaille au McDo pour pouvoir acheter du lait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux boulots et quand il fait deux boulots, l'enfant est encore abandonné et rentre dans le cercle où le père était avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Les petites garderies du quartier, on va lui donner de l'air avec, ils sont abandonnés à eux-mêmes. l'enfant devient comme son père et il devient... Donc, il faut qu'on parle pour briser le cœur. Il faut qu'on en parle pour arrêter. Pour voir les... C'est la fonction de l'éducation. Il faut faire effraction dans la pensée toute faite, dans la répétition, effectivement. Et comme vous le savez, ces choses intéressent moins le monde parce qu'on aime bien ce qui nous convient. Il faut déranger, l'éducation doit déranger. Il faut justement briser le tabou comme tu viens de le dire. Et si on n'en parle pas, on ne va jamais y arriver. Certains gens répètent des choses parce qu'ils ne savent pas que ce n'est pas bien. True. True. Parce que moi, si tu me dis un mot qui n'est pas correct, je ne le répète pas. Je dis qu'il m'a dit un mot qui n'était pas. Je ne dis pas. Je ne le redis pas. On parlait du somnifère. Voilà. Il donne le somnifère aux enfants parce qu'elles sont s'humainées et elles veulent se reposer. Ça fait que l'enfant grandit dans ce cercle. Le fils grandit, il a déjà un enfant à 16 ans. Le bébé de 16 ans rentre d'où le fils était. Rentre dans le même cercle et le bébé de l'enfant de 16 ans grandit dans les mêmes effets secondaires que son père et redevient. C'est pour ça que vous voyez nos cousins noirs américains tourner en rond parce qu'il n'y a personne qui se pique l'outre et brisé le cœur. Et les gens disent que non, j'ai été matritée en grandissant. Non, quelqu'un doit se lever et ce qui est vrai fait mal. Mais après, on se sent trop bien quand on a ce qui ne fait pas bien au cœur. Tu comprends un peu ? Donc, nous allons revenir sur ce sujet plus tard. Il faut… On va revenir parce que c'est… On va étaler beaucoup de choses. Les gens… On a beaucoup de choses. nous parleront effectivement spécifiquement de cette situation des mamans, tout ce sacrifice. D'ailleurs, au-delà même du sacrifice, avant même de parler de ce sacrifice, toute cette galère que des mamans expérimentent au quotidien et pendant ce temps, il y a des papas qui existent. Nous n'allons pas encore rentrer dans le fond de la vie de la maman toute seule parce que, comme on l'a dit, on va démarrer la prochaine émission avec ça. parce que le sujet est vraiment très grand, très important pour que nous la bouclions, nous étions gratuits en quelques minutes seulement là pour terminer. Mais je voudrais qu'on va terminer en parlant encore de ce fait que des papas doivent prendre un peu davantage leurs responsabilités. C'est vrai qu'en début d'émission, je disais que le comportement de certaines mamans même à l'heure insue peut parfois déresponsabiliser certains papas qui se pensent être à l'écart. Mais avec tous les arguments que j'ai lus en ligne, tout ce que tu as dit aussi, je comprends très bien que ce sont aux papas de faire leur rôle, de jouer leur rôle ni plus ni moins. Et de toute façon, quand on est parent, on n'agit pas parce qu'on attend quelque chose. On le fait parce que c'est son devoir et on ne le fait pas. On ne le fait pas pour plaire à la maman. On ne le fait même pas pour plaire à l'enfant. On ne le fait pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Et même si des papas se sentent exclus, non, c'est à eux que j'ai compris aussi de tout faire parce que l'attachement, effectivement, la maman a cet avantage. On ne peut pas rivaliser et je ne tombe plus avec la maman dans une relation parce que c'est aussi un petit peu la bêtise que nous autres hommes nous avons l'habitude de commettre. Nous avons tendance à rivaliser avec la relation maternelle parce que non, c'est une relation anténatale, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a commencé de très longs mois avant que le bébé devienne même sur terre. Et le parent ne commence sa relation qu'à l'éternité, qu'à la naissance de l'enfant, le papa, je veux dire. Et il y a quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure et je voudrais mettre l'accent dessus. Je pense que pour être un bon parent, pour être un bon papa, ce n'est pas forcément en faisant comme les blancs. Bon, après, il n'y a pas… Les blancs sont des êtres humains. Je veux dire, s'ils font des choses bien un peu copiées, je ne suis pas non plus en train de dire… Je veux simplement rappeler que dans notre vie africaine, dans notre façon d'être, il y a des choses que nous avons délaissées. Nous avons souvent tendance à cultiver ce qui est moins bien en laissant ce qui est bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des éléments dans notre propre culture qui nous permettent de nous responsabiliser, de prendre toute notre place, d'accompagner les femmes, d'être des partenaires de vie. Et tu l'as évoqué tout à l'heure aussi, ça m'avait touché parce que ce matin, j'avais une autre discussion ailleurs sur ce sujet. sur cet aspect, il y a des parents qui ne disent pas « je t'aime » parce que ce n'est pas lié à leur, ce n'est pas leur lexique, ce n'est pas leur code, mais ils le disent par d'autres manières. Et tu as évoqué notamment chez nous les bangantés. Bon, malheureusement, il y a Tadi et les autres qui ont en train avec nous les bangantés. Je veux dire, on a par exemple le système des éloges, des façons d'appeler. c'est-à-dire que quand un papa appelle une maman d'une certaine manière, avec certains mots, ça vaut 10 000 « je t'aime », ça vaut 10 000 « je ne sais pas quoi là, je vais t'acheter le bonbon glacé ». Mais en fait, quand un papa parle à son enfant avec certains mots et fait certains gestes chez nous, c'est tellement touchant. Moi, je vais vous dire, je vais vous parler puisque nous parlons concrètement. Moi, j'étais toujours frappé de voir comment mon père était comme fou lorsque l'un de nous tombait malade. Il n'était plus en lui. Ça, ça me... C'était suffisant parce que souvent, nous ne nous regardons pas aussi ces signes-là. Nous voulons absolument que les parents nous parlent comme on en voit la télé. Il faut arrêter. « Big and some to the cinema », « Big and some to the cinema », il ne faut pas confondre la télé avec la vraie vie. Donc, il y a des gens comme ça, ils veulent absolument... Oui, je te laisse la parole. Donc, je disais qu'il faut savoir que dans les cultures, il y a des éléments. Moi, j'étais aussi frappé, choqué. Quand l'une de mes soeurs était... Moi, j'étais adolescente. C'était un bébé. C'était un moment très, très difficile pour moi. Mais sur le champ, j'étais encore jeune. Je pense que j'avais moins de 10 ans. Je ne sais plus très exactement. Ça me touchait, mais je ne comprenais pas. vraiment le sens. Mais comment j'ai compris qu'on était en train de vivre quelque chose de grave ? Comment j'ai compris que c'était quelque chose de terrible ? C'est quand j'ai vu mon père pleurer. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui a une présence, c'est le monsieur, c'est le mal. Il ne pleure pas. aïe, 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 aïe. Donc, quand j'ai vu le vieux pleurer, j'ai compris, il était sa douleur, m'a touché et j'ai compris qu'on vivait un moment particulier. Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses, il y a des gestes, il y a des sacs, il y a des mots qui ne sont pas forcément les mots de l'école ou les mots de l'Occident, mais même dans notre propre culture. Il faut simplement encourager les gens à... quelque chose en rigolant, avec humour. Donc, ce n'est pas simplement... Parce qu'il y a des parents qui ne font rien, qui pensent qu'à force de réciter tout simplement à longueur de journée parce qu'ils ont vu les blancs dire ou faire à la télé, « Ah, je t'aime, ah, je t'aime, ah, je t'aime. » À un moment, ça devient un truc banal. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Et je te laisse la parole, je voulais vous expliquer avant qu'on ne peut plus. Je pense qu'on a même fini. Donc, je disais, chaque fois que tu prends la parole, je suis... j'essaie de capturer un mot et je essaie de me lancer avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et avec nos panélistes, non, quelqu'un qui nous regarde, là, qui a dit « Le sentiment de l'enfant à la maman est naturel. » Le sentiment de la maman aussi vers son enfant est naturel du fait de comment vient l'enfant. Tout à l'heure, tu as été étonné, tu as été touché parce que tu as vu ton père pleurer. L'homme, le lion, l'homme, l'homme furieux, le grand homme a pleuré. Tu vois la différence entre l'homme et la femme? La femme est plus émotionnelle. C'est ça qui fait la femme. Et l'homme, quand il est rigoureux, il est tough, il est sévère. C'est ça qui fait la différence. Et on ne peut pas être qu'il quoi? On ne peut pas être étonnale. Là, on est dans un couple. Dans un couple, il y a cette balance. Et c'est ça qui fait le bon. Par l'entend, on appelle ça « Ngo Ngo Kuna ». Ça dit qu'on ne faut pas le monde des fougères. Ça dit que les fougères, tu connais les fougères, non? Je connais les fougères, frigo, frigo, abricotier. Ah non? Ngo Ngo Kuna, ça dit que les gens, on est tous pareils là. On se réalise tout le temps. Maintenant, je veux danser ça. Ce n'est pas le monde des fougères. On peut très bien vivre ensemble avec toutes ces différences-là. Le papa doit être un papa et il doit être rigoureux. Et c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas son enfant. Mais oublier le fait que l'enfant tourne toujours autour de sa mère. La nourriture vient de la cuisine et ces moments qu'il fait, ça fait que ça fait chaud. Quand la nourriture vient de quelque part, on n'est plus content. Et quand on est plus grand, quand on est énorme, c'est ce qui fait que les papas tombent plus parce qu'ils aiment la nourriture de maman et il y a une autre nourriture de Dieu. Cette nourriture de Dieu qu'ils vont partager à côté là, ça fait qu'ils mettent un peu cette beauté, cette beauté, cette petite chose familiale qui est attachée à maman. Nous allons arrêter. Je vais passer à autre chose. Tu sais que je fais beaucoup de choses. on n'a pas causé plus d'une heure. En tout cas, c'est parce que c'était intéressant que nous avons pris du temps. Normalement, nous avons une heure de programme mais c'était tellement riche. En tout cas, on se reprend au rendez-vous pour une prochaine fois pour qu'on peut poursuivre sur ce sujet, sur cette réflexion. je voudrais remercier tous ceux qui ont participé en ligne, bien évidemment, Augustine Lacot, Bébé, L'MB, Roland Benyela, Jézapa, Ali Tenorque, Karine Chouamot, Bertine Eston, vous étiez nombreux, vous étiez toute la compagnie de Juline, vous étiez nombreuses aussi, Léonie Tchattat, Florian Flo, toutes ces personnes. Je voudrais vous dire que c'est grâce à vous, c'est avec vous que nous construisons cette plateforme. L'idée pour nous, c'est tranquillement de nous poser, réfléchir sur les choses qui nous concernent et de voir comment on peut véritablement modifier quelque chose dans notre vie maintenant parce que nous en sommes capables. Nous n'avons rien à vous apprendre, vous savez tout, mais il s'agit d'aller confronter sa façon de voir à celle des autres. Et comme d'habitude, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Je vais retrouver, j'aurai notamment Kany Kouyate qui se remet et qui va venir encore nous parler de la situation de la jeune fille la semaine prochaine. J'aurai une écrivaine qui viendra également nous porter ce sujet et puis d'autres invités. Et voilà, on a également notre sophrologue qui revient aussi, Ingrid, avec qui on a passé un super moment la semaine dernière qui sera là juste le mercredi, qui sera là effectivement pour nous poursuivre cette réflexion sur un autre plan. Et on retrouve Julien très prochainement dès que son emploi le permet, peut-être dimanche prochain, en tout cas, dès que c'est possible. J'ai l'habitude de laisser mes invités conclure et c'est à toi. Merci à toi d'avoir été là avant de conclure. C'était un vrai plaisir. Merci. Merci Alain. Pardon, avant que tu... Bien sûr, je voudrais dire aux gens, profite pour dire à ceux qui nous écoutent que si des gens veulent, c'est Portavie qui nous suggère de permettre, si des gens veulent intervenir, bien évidemment, si vous voulez intervenir, il suffit que vous m'envoyez un message. Je peux vous inviter sur le plateau, vous pouvez inviter en audio. Donc, toutes les émissions, d'ailleurs, si vous avez un point de vue, ce n'est pas... Nous n'avons pas la science infuse, c'est avec vous qu'on construit cela. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à nous solliciter. On continue la prochaine fois, oui, et Julien, qu'est-ce qu'on dit, donc ? Merci et à très prochainement. Merci pour tout. Bon dimanche et la semaine prochaine. À nos amis qui sont en ligne, on leur dit à bientôt, à la semaine prochaine, c'est ça ? C'est ça. Merci beaucoup. Portez-toi bien, portez-vous bien.